... Sur l'autorisation de M. le Premier ministre, je vais m'exprimer sur ces questions. Nous l'avons tous constaté, la visite a démarré au niveau du dépôt à Gadaï pour se terminer au niveau de liberté 6. Le constat a été général. 19 stations sur 23 ont été vandalisées. Le système de biétique détruit. Toute la signalisation au long du corridor est vandalisée et détruite. Au niveau des stations aussi, il n'y a plus de vitrage. Aujourd'hui, les équipes de Ajourout et Sétude sont en train de faire l'évaluation avec les huissiers commis à cet effet pour nous donner exactement le coût des dommages subis. naturellement, cela va théoriquement impacter sur le délai de livraison, puisque l'engagement était de livrer le chantier dans le dernier trimestre de l'année 2023, mais au premier tiers, c'est-à-dire au mois de septembre ou au mois d'octobre. Aujourd'hui, les institutions données par M. le Premier ministre sont de livrer les travaux au plus tard au mois de décembre. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que les équipes vont travailler davantage pour relever ces défis, même si on doit travailler en mode progressif et livrer les chantiers progressivement le temps que les équipements détruits puissent être recommandés. Nous sommes dans cette dynamique et nous pouvons nous engager, le ministère en charge des infrastructures, à travers la métrice d'ouvrage, Sétude et la métrice d'ouvrage déléguée, et les entreprises en charge des travaux, de pouvoir réaliser effectivement cet objectif avec Dakar Mobility, qui est en charge de l'exploitation du BRT et les délits seront respectés tel que en tout cas sollicité par M. le Premier ministre. Je vous remercie d'avoir regardé l'allusion de l'adjointe. Le fait, nous avons vu la vision du BRT, c'est un moment où nous avons vu le BRT, nous avons vu le BRT, et nous avons vu le BRT, Nous avons vu le BRT, et nous avons vu la vision de la vision de la région. C'est ce que je veux dire. 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 C'est ce que je veux dire.